Bonjour à tous, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser l'option « Sauvegarde et restauration de données iOS » dans Wondershare DrFone pour iOS. Donc la première étape consiste à aller dans la zone « Plus d'options », puis à cliquer sur « Sauvegarde et restauration de données iOS », puis on va connecter notre appareil, et notre appareil va se connecter à notre ordinateur. Et maintenant, le logiciel va nous demander quel type de fichier on veut sauvegarder. Dans mon cas, je vais juste en sélectionner quelques-uns et cliquer sur « Sauvegarder ». Ça va maintenant sauvegarder tous ces fichiers pour nous. Et une fois que le scan est terminé, le logiciel va faire apparaître tous les fichiers qu'il a scannés. Vous pouvez rentrer dedans et les voir. Dans mon cas, je peux voir mon calendrier. Si par exemple, vous voulez sauvegarder ces fichiers maintenant, vous les sélectionnez, cliquez sur « Exporter vers PC », et je sélectionne un emplacement de sortie, et je clique sur « Exporter ». Maintenant, toutes ces données seront stockées dans ce fichier ici. Et voilà comme il est facile d'utiliser l'option « Sauvegarder et restauration de données iOS », qui vous permet en gros de sauvegarder votre appareil et de garder toutes vos données en lieu sûr. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel, et à bientôt.